Bonjour, je suis Etienne Maury. Retenez bien ce nom, car aujourd'hui, je suis pilote. Papa m'a donné un budget pour créer ma propre écurie. Il m'a dit que 2,4 millions, ça devrait suffire. Comme copilote, j'ai recruté Stéphane Prévost, quelqu'un d'expérience avec un sang-froid hors du commun. Deux qualités indispensables pour un débutant comme moi. Je prends également quelques ingénieurs que j'envoie en formation. Oh la vache, qu'est-ce que c'est cher ! Lorsque j'embauche le troisième ingénieur, le temps de lui faire deux ou trois formations, je n'ai plus un rang. Il sera moins formé que les autres, tant pis pour lui. Tu seras le larbin, le grouillot, enfin le mousse quoi ! D'ailleurs, en parlant de mousse, va me chercher une mousse. Il ne me reste que 20 000. Il ne faudra surtout pas endommager la voiture. Je n'aurai même pas de quoi remplacer des pièces. Je prends une Citroën C4 Alli pour mon premier déplacement au Pays de Galles. Le paysage est vert, les routes humides, et les arbres au bord de chemin m'aideront à rester sur la route. C'est parti, c'est mon tour. En attendant le départ, le copilote m'indique le premier virage. Départ, droite, 4 longs, ouvre. 60 mètres sur poste, gauche, 6. Tant, droite, 5 sur ciel, bonne chance. Alors j'ai compris gauche, droite et bonne chance. Je ne comprends pas trop son jargon, mais ça devrait aller. La course démarre bien et je suis en tête. Enfin, pas pour longtemps, car un choc à l'avant a déréglé la direction. Il ne faudra surtout pas endommager la voiture. Bilan, je dérive fortement et je pars à la cueillette aux champignons. Le véhicule est déjà en mauvais état alors que l'on est à peine au premier jour. Je sens clairement que je n'ai plus d'adhérence et chaque virage est une épreuve. Le premier tonneau ne perturbe pas plus que ça Stéphane. C'est vraiment bon signe pour la suite, car j'en connais d'autres qui ne doivent pas aussi bien vivre la course. J'arrive enfin à l'arrivée, mais je ne sais pas si c'est vraiment premier degré ou juste une vanne. D'ailleurs, je ne sais pas non plus si les justes sont tenues de pompiers pour moi, de peur que j'arrive en flamme ou si c'est normal. Au départ de la seconde spéciale, je me rends compte que la voiture est en sale état. J'espère que les ingénieurs pourront faire quelque chose lors de mon retour au stand. La route est humide, il faut vraiment faire attention à ne pas trop déraper. Finalement, je me sens mieux dans la bouche. Cela dérape beaucoup, mais la voiture ne s'arrête plus aussi vite. Les spéciales liant lieu sur les routes classiques, je crois que j'ai été flashé. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le permis. Le reste de la course se passe sans trop de problèmes et surtout sans sortie de piste. Voici le moment de laisser les ingénieurs s'occuper de la voiture. Ils m'ont offert un accueil chaleureux. Non, arrêtez, non, arrêtez, 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 arrêtez ! Ils me proposent de réparer le véhicule, mais ils n'ont qu'une demi-heure. Hein ? Comment ça ? J'ai une spéciale de nuit ? Attendez, c'est dangereux cette histoire, non ? Bon ben, quand il faut y aller. Du coup, j'aurais dû vraiment faire gaffe aux chocs à l'avant, car je n'ai plus qu'un phare sur deux. L'équipe m'a ajouté des projecteurs additionnels, espérons que je les conserve, car malgré ça, je ne vois rien. C'est la nuit noire de campagne. Pas de lampadaire, pas de lune, rien. Stéphane reste de marbre et continue à m'abreuver de ses consignes comme si de rien n'était. Je suis sûr qu'il a des yeux de chat. Heureusement, la course n'est pas très longue et arrivé au bout, je constate que je n'ai plus que la moitié des projecteurs. C'est probablement la raison pour laquelle je ne voyais pas grand-chose. Le lendemain, l'épreuve commence sans que j'ai pu faire réparer la voiture. Le temps est sec et la direction ne répond plus. Dès que je dépasse les 30 km heure, la voiture va tout droit. Les arbres au bord de la route me permettent de rester en piste sans trop de dommages. La spéciale est longue et j'essaie de m'arrêter pour pouvoir me soulager, mais un juge me surprend. Et j'essaie de repartir le plus vite possible. Le reste de l'étape est relativement difficile, mais mon chrono n'est pas dégueulasse. J'ai du mal à rester concentré, je ne sais pour quelle raison je décide d'aller faire coucou au public. Les pauvres attendent des heures pour voir les voitures passer quelques secondes. Au moins là, ils pourront prendre des photos de plus près. Je suis fatigué, j'ai très trop envie de m'arrêter, je finis par m'égarer par un stand sur vous. Le silence de Stéphane en dit suffisamment long. Je repars assez vite, un peu honteux. J'arrive à la fin sans plus de dommages, en me demandant s'il est possible d'en faire plus sans détruire la voiture. La première étape est terminée, je suis déçu car je finis 27e et ne gagne aucun point. Avant la deuxième étape, les ingénieurs ont le temps de réparer la voiture. De ce côté, pas de problème. Par contre, au niveau financier, je dois faire des arbitrages. Je priorise la mécanique et laisse de côté la carrosserie et les phares. Je ferai confiance à Stéphane Prévost et à ses yeux de chat. Direction la Pologne pour la deuxième étape. Une fois sur place, les ingénieurs ont un peu de temps à tuer, alors ils me proposent de réparer la carrosserie pour aucun coup. Je les laisse faire, je me demande comment ils vont faire d'ailleurs. Ah ok, j'ai compris. Bon, le résultat n'est pas si mal. Allez, c'est parti. Avec la voiture réparée, ça va beaucoup mieux. Je suis au coude à coude avec le leader, je vais à fond. Rien ne peut m'arrêter. Enfin, sauf cet arbre. Le jump avant le virage a été trop long et je suis arrivé dans le tronc sans que Stéphane ne soit perturbé. Là, c'est compliqué. Plus de sous et plus de voiture car les dégâts sont irréparables. C'est une catastrophe, c'est l'abandon. Avec les quelques sous restants, j'arrive à réparer suffisamment d'éléments pour la faire repartir avant l'étape en Écosse. Ce n'est pas incroyable, mais elle roule. Même avec quelques tours en forêt, la voiture tient le coup. Mon seul objectif, finir la course et récupérer un peu d'argent pour réparer la voiture. Après un énième choc latéral, la porte côté copilote ne tient plus et s'ouvre. Même Stéphane est au bout du rouleau et m'indique que le pneu avant gauche est éclaté. Crevez-en à l'avant-droite. C'est ensuite au tour du capot de partir après un autre tour aux champignons. Avec tous ces dommages, je n'arrive pas à rester sur la route et je me retrouve régulièrement hors piste. Les nombreux chocs ne m'aident pas. La voiture est de plus en plus détruite, mais je m'accroche. Tous les voyants sont allumés. Elle survit même à un triple accès. La voiture n'est plus qu'une épave avec un moteur. Stéphane me fait alors remarquer que nous avons un problème mécanique. Nous avons un problème moteur. Mais quel génie ! Heureusement qu'il est là ! Nous n'avons plus de puissance. Et ça à quelques mètres de l'arrivée. Mais nous terminons la course malgré toutes ces difficultés. Les juges me laissent participer à la prochaine spéciale. La voiture fume déjà au départ. Et je préfère déclarer forfait que de faire la course sans pneu et sans moteur. L'équipe est démoralisée. Je n'ai pas de quoi réparer. Difficile de continuer dans ces conditions. J'essaye de voir avec les ingénieurs ce qui serait faisable pour trois fois rien. Mais ils n'ont plus de gaffeur. Je demande des sous à papa. Mais il ne veut plus me donner quoi que ce soit. Il m'a dit. J'ai claqué presque deux millions et demi en moins d'un mois. Pour que tu finisses dans un arbre avec ta conduite de gorille à ramasser des champignons. Hors de question. Après moult négociations, mon père a accepté de me financer un peu de rallye cross. C'est moins cher et il n'y a pas d'arbre sur la piste. Direction la première course. Le circuit n'a pas l'air bien compliqué. Allez, on s'aligne sur la ligne de départ et c'est parti. Ah non, j'ai pris un faux départ alors je dois faire un tour en plus. C'est n'importe quoi. Allez, enfin, direction la bataille. Non, ce n'est plus une course de voiture mais une bataille. Une bataille contre la voiture. Contre les autres. Et moi-même. J'ai vraiment du mal mais c'est ma première expérience avec la voiture. N'oubliez pas, c'est à la fin du bal que le côte l'épouse. Voilà, c'est vrai que je vais devoir faire appel à un expert comptable. Malgré la déception, je répare la voiture et je refais une seconde tentative avant que mon père ne me coupe les vies. Je pars comme un missile mais au premier virage, je me transforme en tondeuse. Pas grave, la course est longue. J'ai encore le temps de revenir. La voiture est difficile à manier mais j'essaie de mettre la pression sur la voiture de devant. Chose difficile à faire pour moi, je m'améliore mais je reste cinquième. Ce n'est pas fameux. Allez, quelques réparations, direction le troisième essai. Cela commence mieux car j'arrive à rester premier pendant un demi-tour de piste. La bataille fait rage et les chocs entre concurrents sont terribles. Je colle au train du second. Oui, littéralement avant de le dépasser. Il se venge en percutant légèrement mon arrière-train histoire de m'envoyer sur le bord de la route. Lui, s'il se rapproche encore, je vais l'envoyer dans le décor. J'essaie de m'accrocher, pas question d'être encore dernier. Je finis quatrième à cause des pénalités de temps et car le cinquième est disqualifié. Mon père me laisse faire la dernière course. Il a admis que je n'étais pas dernier. Sauvé, mais pour combien de temps ? Il va falloir s'accrocher. Le départ et le premier tour se passent bien. Je suis troisième. A la radio, on me demande de rester calme. Les prédictions me donnent arrivant deuxième. Mais il ne faut pas perdre le fil de la course. Un tête à queue est si vite arrivé et marre ! Je suis rétrogradé à la dernière place à cause de cette erreur. Je finis dernier à cause de cette gaffe au dernier tour. Bon, mon père ne veut plus rien entendre. Le sport mécanique n'est pas fait pour moi. C'est la fin de ma carrière qui a duré l'espace d'un instant. L'instant d'une étoile filante, brillante, mais disparaissant aussi vite que son apparition.